hey ce soir je vous prends pas ici mais pas très longtemps puisqu'on va faire une ouverture ceux qui me suivent sur instagram sont déjà au courant mais je me suis procuré il n'y a pas très longtemps ce joli coffret de cartes postales disney que ça va de la petite sirène à la reine des neiges et bah comme tout le monde l'indique c'est un lot il ya une centaine de cartes postales disney à découvrir c'est une vidéo qui est très souvent fait par les youtubeurs disney ou autres je conçois mais honnêtement je me suis dit est ce qu'on s'en lasse la réponse est non on va faire l'ouverture ensemble on va s'extasier ensemble et puis je pense que je mettrais mes petites préférées de côté puis on fera des petits votes après bon je suis désolé mais je vais devoir tenir le téléphone à la main j'ai absolument aucun support pour vous poser quelque part dans cette position et j'ai essayé d'autres angles comme ça ou comme ça mais ça va pas du coup j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous le fait que ça bouge un peu que ce soit pas hyper cadré je vais vraiment faire de mon mieux c'est parti on commence toi tu m'agaces dégage bon on commence va avec la petite sirène de mémoire c'est par ordre donc ça c'est le moment de sous l'océan ou qu'elle disparaît durant la chanson parce que elle en a rien à contre prototype d'arielle prototype ce n'est pas le mot mais c'est pas grave vous m'avez comprise j'aime assez bien celle là les couleurs le fait qu'elle lise je vais vous mettre là là je mettrai les cartes que j'aime bien je les aime toutes et je mettrai mes préférées en dessous un vieux sébastien tout croulant ils ont bien fait de de pas valider cette version mais le dessin en soi est très sympa celui là il est beau c'est celui sur la de la boîte on ne peut pas nier qu'il est très très beau et j'hésite à le mettre de côté bon allez je l'aime beaucoup un petit storyboard d'eureka c'est un concept d'arielle ça c'est intéressant on dirait un peu tamatoa du coup le crabe là il est beau cela oh la la pardon je vais m'extasier comme une enfant mais faut pas m'en vouloir non il est trop kiki polochon j'adore les dessins storyboard comme ça les petits crayonnés croquis je suis giga fan franchement j'avais pas vu derrière sympa 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 elle me fait penser au sacré sorcière de pénélope bagieux tout en élégance non mais celui-là est magnifique alors là c'est un gros coup de coeur déjà toute cette eau toute cette verdure c'est je veux vivre là tout simplement en plus le château d'eric c'est mon château disney préféré je pense donc voilà tu me mets ce château là sur l'île de vaiana ou même là ça me va aussi clairement c'est mon endroit de rêve franchement je je suis amoureuse de ce château petite capture d'écran du film du coup j'aime beaucoup le l'introduction de la balai de la bête je la trouve très chouette et le vitrail enfin c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait pour le château j'adore les plans de château les plans de paysages comme ça genre c'est ma passion ah j'adore 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 bon allez viens dans les coups de coeur parce que je peux pas résister aux plans de paysages comme ça la bête la bête la bête que dire c'est la bête quoi non mais j'aime trop elle est trop chou comme ça ça change en par contre l'ambiance elle a fait vraiment fille fille de noble alors que c'est pas du tout le cas qu'est ce qui marque études préliminaires ouais bon pastel comment c'est impressionnant alors j'adore c'est trop mignon par contre a fait un peu pin up comme sa belle je passe vous en pensez mais on dirait un peu les nanas qui sont fans de gaston dans la belle et la bête tu vois je préfère la version qu'on a eu à la fin même si elle est très jolie c'est c'est intéressant c'est c'est quelque chose oui voilà je sais pas quoi dire de plus vraiment un travail impressionnant les artistes disney m'impressionneront toujours enfin les artistes tout court j'ai envie de dire alors la bête en rafiki franchement nop mais arrêtez de faire des plans de paysages après je craque non mais j'adore j'avoue que cette salle de bal est absolument magnifique j'aimerais beaucoup visiter ce château en plus les couleurs c'est le bleu et l'or je trouve que ça se marie trop bien c'est vraiment vraiment jamais pas en coup de coeur parce que la belle et la bête n'est pas un de mes disney préférés mais ça reste une très belle carte c'est impressionnant après je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop chargé en termes de couleurs et décors etc donc je comprends qu'ils aient pas validé ça aurait fait trop je pense mais en soit l'image est très jolie la caverne aux merveilles mais elle me terrorisait quand j'étais petite je sais pas vous mais moi le début d'aladin tu vois j'étais pas rassuré je serrais un petit coussin contre moi quand même le château d'agraba ah non mais c'est trop beau j'adore les couleurs de cette carte sont incroyables et bon allez je la mets en coup de coeur voilà et ils me prennent par les sentiments j'y peux rien magnifique carte de la caverne aux merveilles ça donne trop envie franchement si j'avais tout ça ah ben on serait tous contents il a une tête assez particulière je dois dire quoi qu'il est quand même assez semblable au résultat final finalement mais ouais voilà quoi le génie mon meilleur ami il est génial elle est trop mignonne cette carte j'ai envie de la mettre en coup de coeur en plus elle est toute bleue ouais allez bien ou la belle jasmine quelle est jolie capture d'écran trop sympa quoique non c'est pas une capture d'écran c'est une peinture c'est quoi crayon de couleur et feutre ou la vache ils sont vraiment forts ou c'est les jardins de jasmine ça non on dirait un peu l'intérieur du palais en plus en plus c'est fait à l'encre de chine mais c'est impressionnant non jamais pas en coup de coeur parce que c'est pas très identifiable on va dire si tu sais pas que c'est la la dent tu sais pas quoi mais vraiment très jolie carte oh mais j'adore oh mon dieu ils sont trop kiki oh non mais elle me fait penser comme ça jasmine à vieux une vieille version de je sais pas si c'était poca hantas ou un truc qui était pas du tout du studio disney enfin bref j'essaierai de vous trouver en photo mais voilà ouais non allez je l'aimais pas en coup de coeur je sais je suis dure ou waouh à celle là aussi elle est assez incroyable bon allez je l'aimais en coup de coeur on va être gentil non mais celle là en fait j'hésite je l'aime beaucoup bon allez jamais en coup de coeur ça suffit le début du roi lion magnifique magnifique cela j'aimais pas en coup de coeur mais j'aime vraiment beaucoup oh ils sont trop chauds oh là là c'est trop adorable elle est vraiment très chouette allez je la mets en coup de coeur très sympa également elle me rend un peu triste celle là je sais pas pourquoi est-ce que si une balle a une tête tout effrayé et mufasa il a une tête un peu flippante je sais pas du coup ça fait penser au moment où il meurt pour le protéger fin non moi j'aime pas beaucoup à le beau rafiki sexy baby très jolie carte timon 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 sympa sympa à timon et pumba les deux meilleurs copains et des meilleurs copains les trois yens très chouette comme je l'ai dit j'adore les dessins croquis un peu comme ça ce cas ce cas ce cas waouh j'aime beaucoup le dessin aussi incroyable je veux dire c'est à chaque carte un sport original je suis désolée ça c'est quoi c'est rafiki je voyais pas très bien waouh j'aime bien j'aime bien j'hésite à la mettre en coup de coeur ou non je la mets pas je la trouve un petit peu sombre mais voilà très très belle à mulan mulan petite image du film essayage du kimono ça s'est fait quoi à l'aquarelle ouais bien joué la tête de mulan est assez priceless j'adore ce paysage je regrette que ce soit en noir et blanc même si c'est très joli du coup j'avais pas en coup de coeur pour ça mais vraiment trop trop beau j'adore ce moment du film la maison et le jardin de mulan très joli non très très fort ce moment c'est un très beau moment du film celle là elle est puissante les gars je la mets direct en coup de coeur c'est obligé sympa dis donc on dirait chang la limite sans cette mulan mais ouais je suis en c'est bizarre du coup je sais pas ah la tête c'est quoi ça énorme oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup trop sympa j'ai envie de mettre en coup de coeur celle là aussi les crayonné les crayonné les crayonné bon bah c'est un coup de coeur je suis désolée mais pareil très très fort comme image tianna 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 c'est dommage qu'il n'y a pas hercule la palette au trésor frère des ours tarzan il n'y a que des disney trop populaires limite mais bon on peut pas tout avoir j'imagine un jour peut-être qu'ils feront un coffret pour les disney oubliés ce serait si bien très très chouette très très chouette voilà tiana de façon c'est une des meilleures princesses je la kiffe oh elle est trop sympa cette image j'hésite à la mettre en coup de coeur je vais peut-être attendre de voir les autres moi je vais attendre de voir les autres celle là j'adore elle est trop trop belle petite vue de paysages et tout ça met trop dans l'ambiance en fait je vais la mettre en coup de coeur celle là désolé je suis encore un peu malade non mais la beauté elle est incroyable allez hop ça dans les coups de coeur très chouette oh les lucioles c'est génial la famille doré j'aime bien les couleurs elles ressortent super bien là le jaune et le roux trop trop beau oh la la mademoiselle tiana on ne rigole pas ici elle est trop 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 belle j'adore mama audi je trouve tellement génial moi franchement j'adore sa chanson en plus trop trop cool oh ah oui mais non il faut pas faire ça qu'est ce qu'elle est belle alors pourtant c'est loin d'être un de mes couples disney préférés tiana et navine mais franchement je m'incline la carte est trop 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 belle coup de coeur et celle là aussi elle est trop belle il faut arrêter les amis oh la la mais avec louis en haut à gauche c'est génial c'est avec quoi sa peinture numérique à réponse à la ils me prennent par les sentiments vraiment vraiment très très jolie je vais pas un coup de coeur parce que c'est une capture de film seulement mais qu'est ce que c'est beau ce moment qu'est ce que c'est beau à sa tour j'adore 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 bon allez j'aime un coup de coeur pour la peine ah elle est trop 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 belle celle là j'aime énormément ouais elle manque peut-être un petit peu de couleurs mais vraiment trop jolie oh très très belle scène là également et ça c'est concepteur que je connais déjà et que j'adore c'est un de mes trucs préférés de réponses donc jamais direct dans mes coups de coeur même si c'est pour le coup elle est sombre c'est vrai mais je trouve ça tellement beau beau gosse le flin rider il a des petits airs de christophe la limite les limites presque plus beau comme ça que dans le film finalement j'adore j'aime bien en bleu aussi comme ça sa robe je trouve que ça lui va super bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup celle là est très très chouette également j'aime bien le côté un peu réponse en lideuse oh la 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 mon dieu qu'elle est belle bon c'est un peu chelou juste le la silhouette là c'est c'est spécial je c'est censé être maximus ou pas je vous dis du mal à comprendre mais mais la carte est trop belle à les coups de coeur ça suffit quand c'est trop mignon j'adore vraiment trop sympa oh ya ralph ça fait plaisir tiens il ya au moins un disney oublié trop 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 chouette très drôle à 107 ralph ça là mon dieu trop drôle j'adore j'hésite à la mettre en coeur elle est quand même assez chouette j'aime bien le côté un petit peu pixelisé vintage si j'hésite trop je mets pas c'est un coup de coeur normalement tu n'hésite pas très sympa philippe philippe n'importe quoi félix très très chouette également 1 on reconnaît pas de suite les mondes de ralph mais c'est sympa comme concept peinture numérique a trop bien c'est calou calou mou caloun je sais plus enfin bref je l'adore elle déchire très sympa le crayonné je mets pas en coup de coeur mais voilà voilà où j'adore ça fait très disney ça on dirait it's a small world c'est trop trop kiki vanellope encrayonnée mais qu'est ce qu'elle est chou je suis pas une grande fan de vanellope mais voilà elle est très mignonne et j'ai envie de les mettre en coup de coeur franchement j'adore les croquis j'adore les croquis voilà c'est tout pareil elle est vraiment trop mignonne mais je préfère la précédente quoique j'aime beaucoup les deux oh qu'est ce qu'ils sont choux trop trop mignon le petit olaf donc on arrive sur la fin avec la reine des neiges ça y est oh mon dieu qu'elles sont choupettes j'adore on les reconnaît absolument pas c'est génial de voir comment ça peut évoluer quoi on dirait plus aurore et blanche neige un paysage non ouais non c'est très beau mais ils m'auront pas c'est trop hivernal pour moi là tu dirais qu'en la regardant j'ai froid les trolls les trolls les trolls ah c'est anna on dirait une espèce de poupée on dirait un mix avec la bergère de toy story on sait pas trop ouais je suis pas grande fan de cette version d'ana j'avoue mais le dessin en lui-même j'adore ça me fait penser aux vieux disney des années 50 40 là aucun le best franchement trop sous côté ce personnage il est génial un christophe qui a l'air tout enfantin il est trop kiki il ressemble un peu à celui du film quand même un petit peu on reconnaît un petit sven qui suit derrière il est vraiment trop 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 chouette trop trop bien avec le fond et tout j'adore un petit olaf ou la 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 ou elle est belle alors là je suis vraiment ultra fan j'adore le côté un peu dark j'adore les les détails là et elsa a qui ressemble beaucoup plus à aurore comme ça mais avec les habits d'anna mais c'est fantastique je suis giga fan coup de coeur en les nouveaux héros c'est trop bien bah ils les ont ils ont pas mis dans l'ordre bon c'est pas grave on s'en fout mais quoique non les nouveaux héros c'est 2015 non 2014 bah donc il est sorti après la reine des neiges ce qui veut dire que sur le coffret ils auraient dû mettre jusqu'au nouveau héros et pas que jusqu'à la reine des neiges enfin bref c'était un détail trop sympa non cette image est trop mignonne mais je trouve des max un peu effrayant comme ça je vous avoue mais c'est trop beau oh là là mais ça ne va pas du tout ça il faut pas faire de jolies cartes comme ça on ceci est un très gros coup de coeur tout de suite non c'est pas gentil de jouer avec nos émotions comme ça ils sont méchants chez disney vraiment je je boude elle est trop chouette celle là c'est chez fred non c'est ça ouais ultra cool ou la 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 alors scène là gros coup de coeur j'adore les couleurs c'est vraiment dans l'action on les voit tous non mais de la grosse bombe ultra sympa j'adore il fait qu'ils soient alignés comme ça afin j'aime trop cette image vraiment j'explique pas pourquoi mais vraiment j'adore super sympathique elle aussi j'aime beaucoup trop sympa on va arriver sur la fin ouais c'est la dernière et le câlin hiro et bmx comment dire je je ne peux résister face à cela allez hop coup de coeur et voilà on a tout vu du coup j'ai remis dans leur boîte toutes les autres cartes et je faire un petit pêle-mêle avec toutes celles que j'ai gardé du coup et voilà ce que ça donne je suis désolé j'ai absolument pas assez de place pour toutes les étaler correctement du coup je vais vous faire un petit parcours comme ça récapitulatif du coup n'hésitez pas à me dire dans l'eau quels sont vos préférés ou qu'elle est vraiment votre préféré peut-être que c'était une que j'ai pas gardé un coup de coeur mais dans ce cas là n'hésitez pas à me dire c'est laquelle mais dans le lot là franchement si vous deviez en gardiez que trois allez lesquels vous garderiez franchement ah c'est trop dur de choisir moi je pense que je garderai je sais pas en vrai je sais pas je pense que j'ai de rester de la reine des neiges celle des nouveaux héros et j'hésite entre scène à la princesse et la grenouille ou le château d'ariel et d'eric mais c'est trop trop dur de choisir il ya celle de réponse aussi mais oui celle là là bon je veux pas choisir moi je garde tout tant pis j'espère que la vidéo vous a plu et peut-être qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau coffret parce que j'ai vraiment dans le goal de tous me les acheter ceux qui existent donc je vais tenter de faire ça incessamment sous peu voilà allez je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires pour discuter en attendant pourquoi pas sur mes réseaux sociaux allez à la prochaine